Hey, j'suis en fumée, t'es en chien, tiens la fumée Droh, lâche-toi dans le bec, 2-3 soldats qu'on fait que j'en a refusé Tu vas me faire la guerre, mais la bataille va te l'assumer Si je finis sur le banc, c'est sur celui des accusés Salut les potos, c'est Mestrine Family, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Donc les gars, je vous présente un glitch de fou malade en 1.39 Comment avoir 8 tenues full modées en damier Donc les gars, je vais tout de suite vous montrer de quelle tenue il s'agit Donc la première, c'est celle-ci Ah là, elle est plutôt stylée, comme vous voyez, elle est pompe et tout La deuxième, c'est celle-là Avec celle-là, ce qui est bien, c'est que les bras restent constamment invisibles Donc vous pouvez redémarrer votre jeu, vos bras ne réappariteront pas Il y a celle-ci, c'est pas ma préférée, parce qu'avoir une jupe, c'est pas trop mon kiff Il y a celle-ci, la troisième, là, c'est le mastodon avec la casquette et les pompes, toujours La quatrième, c'est celle-ci La cinquième, c'est celle-là La sixième, c'est celle-là Avec le bob, perso, je la kiffe pas mal, celle-là Et la dernière, c'est celle-là Donc là, pareil, les avant-bras reviennent Mais le haut des épaules reste constamment invisible Donc les gars, je vais aller supprimer toutes mes tenues Et je vais les refaire devant vous, là, pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien Et que c'est pas du foutage de gueule comme le font certains sur YouTube Donc les gars, je supprime tout Modifier Supprimer tenue Ça fait 7 tenues, pas 8 ans Supprimer tenue Supprimer tenue Supprimer Par contre, vous appelez toutes vos tenues exactement pareil Donc moi, ce que je vais mettre, je vais mettre glitch pour la première Glitch 1 pour la deuxième Et ainsi de suite, glitch 2 Ça prend un peu de temps Donc je vous le mettrai sûrement en accéléré, les gars Donc voilà Ensuite, vous vous adressez Touch m'a fait flipper Ensuite, vous vous adressez à la vendeuse Vous achetez une tenue standard bronzage Je n'ai pas les prix, mais bon, elle est à peu près 500, 600 dollars Et vous la sauvegardez dans toutes vos tenues Merde Donc Glitch 1 Ah, ça m'a remis mes tenues, alors que je les ai supprimées Ah bah c'est normal, parce que je l'avais gardées Attends, je ne comprends pas Tenue standard bronzage Tac On s'enfermer Glitch Glitch 1 Voulez-vous écraser la tenue enregistrée à cet emplacement ? Oui Glitch 2 Voulez-vous ? Oui, connard, je veux Si j'appuie, c'est que je veux Donc, comme vous voyez, vous sauvegardez la même tenue Dans tous vos emplacements C'est très important les garçons, ça ne fonctionnera pas Donc Je fais de même, je sauvegarde partout Donc Voilà qui est fait Je vais juste vérifier Que c'est bien Sauvegarder partout Glitch 1 Ouais Dernière fois, regardez Histoire que je ne tourne pas deux fois le gameplay Donc là Voilà qui est fait Donc ensuite, les gars Une fois que vous avez sauvegardé la même tenue Dans vos 10 ou 9 emplacements Je ne sais plus très bien Vous faites start En ligne Changer de personnage Donc là, on va basculer sur le personnage féminin Et on va acheter différents types d'habits Et à la fin, on va faire une petite manip Qui nous les transférera sur le personnage masculin Donc Ah oui, les gars Par contre Si avec votre personnage féminin Vous n'avez pas d'argent Pensez à transférer de l'argent Sur votre banque Sur votre compte bancaire Histoire que vous ayez accès Pardon Avec votre personnage féminin Parce que si vous avez 0$ en banque Bah Vous aurez 0$ avec votre personnage féminin Donc moi, comme j'ai déjà acheté toutes mes tenues Je n'ai pas eu besoin de transférer mon argent Donc voilà Vous passez sur votre personnage féminin Donc là, les gars, comme ça va mettre un peu de temps Je vous le mets en accéléré Je vous le dis à tout de suite Je ne fais pas de coupure Comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche Donc voilà, les gars On a spawn Moi, j'ai mis Dernière apparition Histoire de spawn Directement Là-bas Donc on va se mettre en passif Pour que personne ne vienne nous faire chier Les gars S'il y a des tenues qui vous plaisent Plus que d'autres Et que vous ne souhaitez pas Tous les faire Ou Vous avez certaines tenues Que vous ne voulez pas supprimer Vous pouvez, par exemple Si vous n'êtes intéressé Que par 3 des tenues Que je vous ai présentées Vous n'en supprimez que 3 des vôtres Et vous créez 3 emplacements Avec les mêmes habits Que j'ai acheté tout à l'heure Et vous ferez que Vous piocherez Vous choisirez les tenues Que j'ai faites Et vous ferez que celles Qui vous intéressent Mais moi, je vais tous vous les présenter Donc, les gars Je vais vous mettre un accéléré Parce que sinon La vidéo durerait pratiquement plus d'une heure Et je vais vous présenter chaque tenue Quelle pièce j'ai acheté Donc, les gars Je vous dis à tout à l'heure Une fois que je vous aurai présenté Tous les habits Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Donc voilà les gars, j'ai fini toutes mes tenues, donc une fois que vous aurez fait de même que vous aurez fini toutes vos tenues, la manip à faire c'est start en ligne changer de personnage et là on va repasser sur le personnage masculin, donc je vous mets un petit accéléré je fais pas de coupure, vous inquiétez pas Donc voilà, heureux des poteaux, là on a spawn avec notre personnage masculin, donc une fois que vous aurez fait de même vous faites flèche du bas et vous sélectionnez l'un des trois personnages du mode histoire, donc moi je vais prendre Michael, et ensuite la manipulation à faire, ça sera la même que de mon ancienne vidéo, la dernière pour avoir de l'argent illimité et donner de l'argent à ses amis, on va se faire bugger en allant au mode réalisateur, donc je vous montre ça tout de suite, donc voilà on spawn, Michael et Boisson qui a fait Tranquilou, Franklin plutôt, donc vous faites pavé tactile et vous sélectionnez le mode réalisateur, vous faites croix pour valider, donc moi ça me met ça, je fais croix, je m'en fous et une fois arrivé dans la caravane, on va sélectionner notre bonhomme, notre personnage du online, donc on va aller sur personnage en ligne et choisir notre personnage masculin, donc on fait croix pour valider, donc là on a spawn, on laisse passer à peu près 5 à 10 secondes, donc c'est vite fait, on tourne en rond pendant quelques secondes, et ensuite on fait flèche du bas, on sélectionne la caravane, donc voilà, voulez-vous retourner à la caravane, ok pour valider, et là il y aura la même manipulation à faire, donc bouton PS, de toute façon je vous illustre ça avec des captures les gars, bouton PS profil, activité récente, bras de fer ou fléchette, et commencer mini-jeu, donc voilà, une fois que vous aurez validé commencer mini-jeu, vous aurez ce message d'alerte, donc là très important les gars, vous faites rond pour annuler, voilà, ensuite vous faites rond, vous sélectionnez personnage spéciaux, et là vous choisissez Jess, les gars pour débloquer Jess, pareil pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, allez voir, elle s'appelle glitch d'argent illimité, plus donner de l'argent à des amis, et j'explique clairement comment débloquer Jess, donc vous faites croix, et là comme vous voyez, mon menu a disparu, donc je vais le faire rouvrir en appuyant sur pavé tactile, il sera invisible mais il sera bel et bien ouvert, ensuite je fais 5 fois flèche du haut, croix, et une fois flèche du haut, et encore croix, et là comme vous voyez, ça m'a débloqué ma caméra, donc là, c'est que tout a bien de fonctionner, donc je fais start, en ligne, je veux acheter online, go, pour savoir si ça a bien marché les gars, en haut à droite, en long vous avez toujours le mode réalisateur, donc si vous avez toujours le mode réalisateur, et que vous recevrez en bas à droite accès à GTA Online, c'est que ça a fonctionné, donc là ça va mettre une plombe, je vous mets un accéléré, donc voilà les poteaux, on a spawné avec notre personnage, donc j'ai toujours le mode réalisateur, et je suis en ligne, comme vous voyez, donc là ce que je fais, c'est start, en ligne, changer de personnage, voilà, donc là les gars, je repasse sur mon personnage féminin, donc je fais croix, mais je ne pourrais pas accéder à GTA Online, comme vous allez voir, ça va me mettre erreur, un problème, je ne sais pas quoi, donc il y aurait une petite manip à faire, et je vais vous montrer tout ça en vidéo, ne vous inquiétez pas les gars. Donc voilà, comme vous voyez, délai de connexion dépassé en cherchant une session, donc c'est tout à fait normal, vous aurez le même, vous faites croix, vous allez être renvoyé vers le mode histoire. Donc voilà les gars, une fois que vous aurez spawn dans le mode histoire, il va falloir quitter le jeu, et une fois que vous relancez votre jeu, vous spammez L1 et R1, mais là je vais le faire, et on va faire tout ça en vidéo pour que vous compreniez plus facilement. Donc les gars, je vais être obligé de faire une petite coupure, je vous dis à tout de suite. Donc voilà les gars, là comme vous voyez, dès que j'entends les sirènes, je commence à spammer L1 et R1, donc je spam, je spam à fond, là vous m'entendez, j'appuie sur mes deux boutons comme un malade. Donc vous continuez, vous continuez, jusqu'à avoir le petit logo de Rockstar, qui vous demande de régler la luminosité, donc on continue, on spam, et voilà. Donc là, une fois que j'ai ça, c'est que c'est bon, ça a marché, donc je fais croix, je valide. Je vous mets un petit accéléré, les gars, je vous dis à tout de suite. Donc voilà les gars, on a spawn dans notre mode histoire, donc là je vais faire flèche du bas, et je vais sélectionner mon personnage online, donc je fais croix pour valider, et là vous allez voir, j'aurai un deuxième message, voilà, comme quoi j'accepte les conditions, je fais croix, envoyer, et là c'est fait, toutes mes tenues seront 30 minutes. je vais transférer sur mon personnage. Donc je vous mets un accéléré, les gars, désolé si je vous mets beaucoup d'accéléré, mais c'est pour éviter que la vidéo dure 100 ans, quoi. A tout de suite. Donc voilà les gars, on a spawn, on va aller vérifier si nos tenues sont bien et bien là, moment fatigué, fatidique pardon, c'est moi qui fatigué, donc flèche de droite, tenue sauvegardée, et comme vous voyez, première tenue, deuxième tenue, celle-là je la kiffe parce qu'il n'y a pas les bras, troisième tenue, quatrième, cinquième, vous voyez, ils sont tous là, mais tenue, donc c'est pas du fake les poutos, on va sélectionner celle-là, non, ma préférée celle-là, donc les gars, si vous avez kiffé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu, ça ferait franchement plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochains glitchs, allez les gars, salut tout monde